Il faut s'accrocher Moi, j'ai passé mon bac en 1994, au siècle dernier quand même et je me rappelle mon prof, le prof qui s'occupait un peu de cinéma il n'y avait pas de section cinéma, mais c'était un prof d'histoire et c'est lui qui animait l'atelier cinéma que j'avais fait une fois et je sais qu'à un moment donné, quand j'avais évoqué le fait que j'allais à la fac de cinéma il avait dit, le cinéma c'est bouché, etc. et en fait, ce n'est pas bouché, il faut y aller donc moi, le conseil que je peux donner, et encore plus aujourd'hui vraiment c'est qu'aujourd'hui avec un téléphone de bonne qualité, on peut faire de belles images Steven Soderbergh a fait un film avec l'iPhone X sur les ordinateurs on peut avoir iMovie, on peut avoir des logiciels de montage, on peut faire des petits trucages, etc. tout ça, c'était très très compliqué il y a 30 ans avec les nouvelles technologies, il y a moyen vraiment de faire des films à moindre coût ça peut être un film de 3 minutes, essayez des trucs entraînez-vous, inspirez-vous de films que vous aimez, de plans que vous aimez essayez de trouver qui vous êtes et aussi lire des ouvrages sur des biographies de réalisateurs parce que parfois, je pense qu'on n'est pas assez bien renseigné sur ce qu'est un réalisateur ou une réalisatrice et qu'on a toujours cet aspect du produit fini produit fini, film fini et à un moment donné, c'est bien de voir que c'est normal parfois d'avoir des moments de doute c'est normal parfois de détester ce qu'on fait, de trouver que c'est nul c'est pas grave, on passe tous par là donc n'hésitez pas et sur Youtube, il y a des super tutos de mise en scène et aussi d'écriture parce que c'est très important l'écriture il ne faut pas hésiter à se nourrir de tout aujourd'hui plus qu'avant il y a vraiment moyen d'apprendre et d'avoir accès à la connaissance et aux expériences des uns et des autres il ne faut pas hésiter à s'en nourrir le truc c'est que si on veut être réalisateur ou réalisatrice c'est particulier donc c'est dur et les places sont chères surtout si on ne connait pas ce milieu moi c'était mon cas mes parents travaillaient Air France donc ça n'a rien à voir et pareil mon frère aujourd'hui il est musicien il est musicien reconnu parce qu'il n'a jamais rien lâché depuis qu'il a 14 ans ça fait, mon frère fait de la musique depuis 26 ans et non, il faut juste y aller et quand on veut être réalisateur ou réalisatrice c'est tellement particulier que ça part d'un désir qui est forcément extrêmement fort c'est à part donc on a toutes et tous l'énergie en nous pour le faire, enfin je l'espère mais effectivement il faut s'accrocher c'est pas évident